Vocaligra, vocaligra, vocaligra! Bienvenue les rois et les reines! Alors aujourd'hui j'ai un petit conseil à vous donner. Comment faire pour avoir une voix qui ressemble le plus possible à ce que vous ressentez, à qui vous êtes vraiment? Et bien ça ne se travaille pas seulement en faisant des vocalises. Ça se travaille d'abord en parlant. Nous avons tous une manière de parler, n'est-ce pas? Et cette manière de parler est beaucoup impactée par notre émotion. Donc si vous avez envie d'apaiser votre voix chantée, de pouvoir faire des aigus très puissants, des médiums vibrants, enfin d'avoir la voix que vous souhaitez, il faut d'abord apprendre à parler en vous chargeant de tout ce qu'il y a dans votre cœur. Alors tout simplement, l'exercice que je vous propose, c'est de commencer avec moi par bailler et de vérifier que pendant que vous baillez, on n'entend pas un petit truc aigu qui fait vous voyez le truc aigu du larynx qui se referme. Non, 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 non. Il faut que le larynx s'ouvre complètement et lorsque vous inspirez avec la bouche ouverte, il faut qu'on entende quelque chose de grave ou rien du tout. Comme c'est plutôt le son de la mer qui revient que le « j'ai trop fumé ». Essayez de pratiquer cet exercice tous les jours. Lorsque vous inspirez, bouche ouverte, vous allez ouvrir votre larynx. Comme un baillement. Vous voyez, ma mâchoire s'élargit un petit peu. Et pour pouvoir pratiquer vraiment, vous allez l'appliquer à votre quotidien. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous pose une question rapidement, « Dis-moi quel âge il est ? » Ou bien « Quand est-ce qu'on va se retrouver pour le rendez-vous de travail ? » Eh bien, ne répondez pas tout de suite. Faites. Eh bien, il est 5h15 et nous allons sans doute nous retrouver à 10h. Tranquille. Ne partez pas dans « Lalalalalala » comme quand on est énervé. D'accord ? Pratiquez ça un petit peu tous les jours et je vais vous donner d'autres petits trucs. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça me fait toujours très très plaisir de lire vos commentaires. À bientôt les Rois et les Veils ! Voic aller, voic aller, voic aller, voic aller !